Europe 1 soir. Europe 1, il est presque 18h40, Nicolas Poincaré. Et c'est presque l'heure de l'invité politique d'Arlette Chabot. Arlette, vous recevez ce soir le président de Debout la République. Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Bonsoir Arlette Chabot. Alors, après Jean-Louis Borloo, Christine Boutin et avant Hervé Morin, est-ce que vous aussi, vous allez jeter l'éponge ? Je ne suis pas à vendre, Madame Chabot. Voilà, j'ai des convictions, j'aime mon pays, je le vois sombrer avec une classe politique qui a échoué depuis 30 ans et qui veut imposer toujours la même orientation aux Français contre son gré, contre le gré du peuple français et je crois nécessaire de proposer une autre offre politique pour nous sortir de la crise car notre pays a des atouts et je suis convaincu qu'il n'est pas condamné. Dont vous serez candidat à l'élection présidentielle, si vous avez évidemment les parrainages, on va y revenir dans un instant, votre détermination est totale. Vous me dites oui ou non ? Je vous dis ça parce qu'à votre place, il y a quelques semaines, il y avait Christine Boutin et voilà ce qu'elle disait. J'irai jusqu'au bout et j'ai bien l'attention et je veux dire, aujourd'hui je suis rentré en guerre et en résistance. Autant je suis une bonne fille, je suis une fille loyale, mais franchement quand on me cherche, on me trouve. Alors je peux vous dire que vous allez entendre parler de la campagne de Christine Boutin. Eh ben non, on ne l'entendra pas. Eh ben écoutez, c'est Christine Boutin et moi je suis différent. Vous disiez tout à l'heure, je ne suis pas à vendre. Vous pensez que ceux qui renoncent à la candidature, ils négocient, ils s'arrangent, c'est pour des postes, des circonscriptions, des avantages ? Ça ne m'intéresse pas tout ça. Vous savez, en vérité, je crois qu'ils abandonnent parce qu'ils n'ont pas de désaccords fondamentaux avec Nicolas Sarkozy. Moi j'ai un désaccord de fond, ce n'est pas la question des personnes. Ce n'est pas qu'on me cherche ou qu'on ne me cherche pas, on n'est pas en maternelle. C'est la question de l'orientation du pays. Je considère que le président de la République aujourd'hui, quel qu'il soit, que ce soit Hollande ou Sarkozy, il n'est plus à la place du conducteur de la voiture France. Le volant, ce sont les marchés financiers, c'est Bruxelles, ce sont des gens non élus. Et le président de la République élu par le peuple français, il est sur le siège passager. Je veux remettre le président de la République au volant. C'est ça l'enjeu, rendre sa liberté au peuple français pour qu'il puisse prendre les bonnes mesures pour sortir de la crise et notamment, un des éléments créés de mon projet politique, relocaliser un million d'emplois en France. Ce n'est qu'à cette condition qu'on pourra traiter le problème du chômage, de la misère, tous ces débats qu'il y a en ce moment. Si on reprend les choses dans l'ordre, il y a d'abord, pour vous, évidemment, et on le sait parce que ce sont vos combats précédents, l'Europe. Il faut que la France sorte de la zone européenne ? Non, il faut que la France refonde l'Europe sur des basses saines. Et comment elle fait, toute seule ? Avec ses petites mains, toute seule ? Mais la France, ce n'est pas négligeable. Est-ce que la France peut se laisser dicter sa conduite par des marchés financiers ? Est-ce que la France peut laisser disparaître un million d'emplois industriels parce qu'elle ne met pas en place un protectionnisme intelligent ? Est-ce que la France va accepter de payer des intérêts financiers monstrueux ? Un système de l'euro qui nous tue ? On ne sort pas de la zone euro. Bien sûr, on sort de la zone euro, on reconstitue nos forces, on s'occupe de l'emploi. On revient au franc, par exemple ? On revient à l'euro-franc, c'est-à-dire un système monétaire, de toute façon, qui va arriver. L'euro est condamné. Ce qui se passe en Grèce va se produire en Portugal, en Espagne, en Italie et en France. Donc, il faut plutôt organiser intelligemment la sortie de l'euro plutôt que la subir dans le désastre. Donc, ça va de soi. Donc, on sort de la zone euro, on met des droits de douane aux frontières de la France ? Oui, de l'Union Européenne d'abord. Je vous rappelle que l'idée européenne de paix et de progrès, c'était la protection, la préférence communautaire. Moi, je déteste l'esclavage humain. Je dis que si on veut maintenir des emplois en France, il faut éviter que des produits fabriqués à partir de l'esclavage humain en Chine par des entreprises européennes et occidentales reviennent sur notre sol. Donc, ça veut dire des droits de douane, oui, pour protéger notre industrie. Et puis, la sortie de l'euro a un intérêt énorme. C'est de financer à 0% par la Banque de France notre dette et de désendetter la France, de rétablir l'équilibre budgétaire. Si on revient aux francs, par la valeur de l'euro ? C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Qu'est-ce que vous vous situez où ? Actuellement, je vois que la Banque Centrale Européenne, il faut que les Français le sachent, finance à 1% les banques et que ces mêmes banques prêtent aux États entre 5 et 28%. Ça veut dire qu'en fait, l'euro est l'instrument de domination de la finance sur le politique. On est en train de tuer les peuples, de les sacrifier, de supprimer des infirmières, des enseignants, des policiers, d'amener la misère. On le voit en Grèce et en France. Nicolas Dupont-Aignan, ceux qui nous écoutent, et je pense qu'ils sont nombreux, se disent, mais où est-il entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ? Eh bien justement, je serai le premier candidat à proposer un patriotisme éclairé, tranquille, qui ne rejoint pas les extrêmes. Jean-Luc Mélenchon aussi est un extrême ou il n'est pas si éloigné de vous ? Je n'aime pas le sectarisme. Je vous dis très clairement, en 2005, les Français ont voté non. Ils avaient compris. Et la petite classe politique est revenue sur le nom des Français par le Parlement, sans reconsulter la population. Les Français avaient compris que ce système allait nous entraîner à notre perte. Je suis électrice française, je me dis, pourquoi je choisis Nicolas Dupont-Aignan et pas Jean-Luc Mélenchon ? Eh bien parce que je pense que Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs ne veut pas sortir de l'euro, il est resté très internationaliste, il croit qu'il suffit de dire plus d'argent pour en avoir. Moi je considère qu'on peut se donner les moyens de réinvestir en France, d'aider nos entreprises, de faire en sorte qu'on crée de l'emploi en France. Et je refuse les extrêmes. On peut être patriote, refuser la pensée unique qui nous étouffe, et en même temps être raisonnable, républicain, vouloir que rassembler les Français. On ne sortira pas de la crise en divisant les Français, soit par la gauche, soit par la droite. On sortira de la crise en rassemblant les Français autour d'un vrai projet économique et social. Vous pensez que vous êtes une alternative à Nicolas Sarkozy, à droite, comme François Bayrou ? C'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas de Nicolas Sarkozy peuvent choisir François Bayrou, qui était assis à votre place ce matin, ou vous ? Exactement. Je pense que la vraie alternative, c'est de sortir d'un système qui depuis 30 ans nous conduit à la ruine. La vraie alternative, c'est de penser différemment le monde qui est autour de nous. Tous les pays se protègent. La Corée, la Malaisie, l'Argentine, le Brésil, le Japon, et même l'Allemagne dans une certaine mesure. Et nous, nous devrions accepter comme ça, parce que deux parties monopolisent la vie politique et sont prisonniers d'un dogme. D'un dogme, c'est-à-dire d'une idée reçue et ne veulent pas gouverner. Moi, je veux gouverner pour les Français. Les voitures Renault fabriquées au Maroc, qui vont être réexpédiées en France et vendues en France, vous les taxez ? Bien évidemment. Ou vous dites que ce sont des voitures Renault, on ne peut pas les taxer ? Je les taxe. Mais au nom de quoi ? Qu'il y ait une usine au Maroc pour le marché marocain ? Ça ne me gêne pas. Pour le marché africain, ça ne me gêne pas. Il est normal qu'il y ait des usines au Maroc. Mais que l'État, actionnaire de Renault, organise la désertion industrielle de notre pays, investisse 1 milliard d'euros au Maroc et zéro en France, je dis que c'est inacceptable. Mais tout le monde se couche. Je n'ai pas entendu M. Hollande se plaindre tellement de ça. En vérité, ils sont prisonniers d'un système qu'ils ne veulent pas changer. Et la différence entre eux et moi, c'est que moi, je veux le changer, ce système, avec les Français et en les rassemblant tous. On va parler du référendum Nicolas Sarkozy. Vous avez beaucoup râlé, vous l'avez répété, parce qu'effectivement, il n'y avait pas eu un deuxième référendum organisé en France sur la Constitution européenne. Le traité simplifié avait été adopté autrement par le Parlement. Là, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy propose des référendums. L'un, vous dites non. Pour ceux qui sont à la radio et ne vous entendent pas, vous faites non déjà par avance. Il a modifié un peu aujourd'hui. Il dit, voilà, sur la formation professionnelle, le droit pour tous est la formation professionnelle. Il y en a un sur, effectivement, l'encadrement, j'allais dire, des droits des étrangers. Et puis, François-Pierre Fillon, aujourd'hui, dit, il pourrait y avoir un référendum sur la règle d'or qui interdit les déficits et ce sera inscrit dans la Constitution. Alors, vous dites non à tout ? Non, je ne dis pas non à tout. Cela m'amuse un peu. Mais ça doit être l'ère préélectorale qui fait que, tout à coup, on découvre que le peuple français peut décider des choses. J'ai demandé un référendum. Un, deux, trois référendums. Pourquoi ? Pas. Mais moi, je suis pour des référendums. Mais je pense que les référendums doivent avoir lieu sur le bon objet des dossiers fondamentaux. Donc, la formation professionnelle. La formation de dire qu'il faut une formation professionnelle pour tous, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un référendum. La juridiction concernant les étrangers, non. Mais en revanche, la règle d'or vous dit oui. Oui, parce que là, il y a un vrai choix politique. Est-ce qu'on enferme la France dans une fausse rigueur, qui est une fausse rigueur qui va amener à la situation de la Grèce, si on donne le pouvoir à la Banque centrale, au marché financier, ou au contraire, si on a une autre politique économique ? Pourquoi pas ? Chiche. Les socialistes réclament un référendum sur la TVA sociale. Pourquoi pas aussi ? En attendant, il y a un premier référendum. Il y a un premier référendum qui a lieu dans quelques semaines. C'est l'élection présidentielle. Et moi, j'aimerais qu'au lieu de s'envoyer à la tête des noms de référendum, déjà, il y a un vrai débat dans notre pays. Et que des candidats nouveaux comme moi, avec d'autres programmes, soient entendus. Qu'il y ait une liberté de parole. Et qu'on n'entende pas ceux qui ont échoué depuis 30 ans et assez peu les autres. Parenthèse, je reviens un instant sur l'Europe. La Grèce doit quitter la zone européenne, à votre avis ? L'eurozone ? Mais la Grèce va quitter la zone euro. Même si ils n'ont pas l'argent donné par le FMI, par la Banque centrale européenne, par la Commission ? J'ai été en Grèce en juin 2011. J'ai prononcé un discours à l'Assemblée en mai 2010. J'ai dit dès le départ que la Grèce sortira de la zone euro. Ce qui est triste, c'est qu'on sacrifie un peuple à des intérêts financiers. Et je préférerais qu'on donne au peuple grec les moyens de son développement par une monnaie pas trop chère. Vous savez, c'est inéductable. Simplement, là aussi, on a des dirigeants européens qui sont au service du système financier et non pas au service des peuples. Je suis sûr que Nicolas Poincaré va vous demander ce que changera demain l'annonce de candidature de Nicolas Sarkozy. Ben oui, pourquoi pas ? Qu'est-ce qui changera demain l'annonce de la candidature de Nicolas Sarkozy, Nicolas Dupont-Aignan ? A mon avis, rien, puisqu'il est candidat permanent depuis 5 ans. Une autre question ou je peux poser la mienne à Arlette ? Si, Nicolas. Non, ce n'est pas la mienne que je pose sur celle des auditeurs. Une question de Mickaël Vallée qui dit « Christine Boutin a obtenu ce qu'elle désirait sur l'euthanasie et sur le maire et marie gai. C'est peut-être pour ça qu'elle se retire. Vous vous avez dit en commençant « je ne suis pas à vendre ». Vous sous-entendiez qu'elle a été achetée ? Ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas répondre là-dessus. Ben, vous... Mais qu'est-ce que vous... Arlette Chabot vous a dit... Mais qu'est-ce que vous... Elle s'est retirée, vous avez répondu « moi je ne suis pas à vendre ». Ce que je veux dire, c'est que je ne comprends pas bien ces hommes politiques et ces femmes politiques qui vont au combat et puis s'arrêtent en plein milieu du guet. C'est leur droit. J'ai une autre idée de la politique. Et je crois que si les Français sont si désabusés, si désespérés de la vie politique, c'est qu'ils ont le sentiment que beaucoup d'entre nous sont en chewing-gum, qui sont malléables, qui ne savent pas ce qu'ils volent. Moi, je sais ce que je veux. J'ai une idée de mon pays. Je souffre de le voir comme cela. Et je pense qu'il peut s'en sortir avec mes propositions. Après, c'est tout français de choisir. Je ne veux pas imposer ma vérité. Je dis que la démocratie, c'est la confrontation des analyses et des vérités. Et c'est tout français de choisir. C'est ça qui est magnifique dans le suffrage universel. Dernière question courte de Mathieu, un auditeur. Comment financez-vous votre campagne électorale ? Avec le don des bénévoles, des militants et ceux qui m'entendent et qui m'aiment doivent m'envoyer de l'argent. Il faut combien pour faire une campagne ? Je ferai une campagne au minimum à 1 million d'euros, qui est la petite somme remboursée, qui était déjà une grosse somme, mais très petite par rapport aux autres. C'est ce que Hollande a dépensé en Amity, nous, Sarkozy, qui est remboursée par l'État dès qu'on a les signatures. Et puis tout ce qui est en plus, c'est donné par les Français qui le souhaitent. Et d'ailleurs, la banque ne me prête pas tant que je n'ai pas mes signatures. Donc c'est dur en ce moment. La démocratie, vous savez, c'est un bien très précieux. Et dans notre pays, j'ai le sentiment que les Français souffrent beaucoup de l'avoir mis en pièce. Et je pense que chacun doit faire son examen de conscience. Les journalistes, les hommes politiques, les financiers, qui ont tendance à étouffer la démocratie pour certains d'entre eux. Merci Nicolas. Mais pas vous, puisque vous m'invitez. Mais pas nous. Ouf, Arlède Chabot. A demain. A demain, on peut revenir dans ces conditions. Dans un instant, le meilleur de Nicolas Canteloué. Il était bon ce matin. Jusqu'aux élections, retrouvez sur Europe 1, les dix grands dossiers de la présidentielle qui vous...